Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode des peps consacré cette fois-ci à un sujet qui aurait dû sortir il y a un petit moment mais je n'ai pas pu et je vous explique ça très vite, c'est-à-dire les 15 ans d'Assassin's Creed. Alors pourquoi c'est pas déjà sorti alors que ça aurait dû ? C'est simple, c'est que j'avais déjà fait des tentatives d'enregistrement mais je me suis retrouvé en présence d'un petit problème, c'est que la piste son a, comment dire, bugué l'enregistrement, a eu des problèmes. Ça je m'en suis rendu compte au moment où j'essayais de monter, parce que vous savez que quand on enregistre le podcast, un peps, c'est pas juste j'enregistre mon truc, je le fous sur une image et c'est bon, c'est uploadé. Non, entre les deux, il y a quand même l'étape de on réécoute tout ce qu'on a dit, on coupe ce qui est superficiel, on optimise le son, etc, etc. Bref, il y a un vrai travail de traitement de son. Le problème c'est que du coup, au moment de vouloir traiter le son, je me suis rendu compte que la moitié à peu près de l'enregistrement avait été corrompue, puisque le son avait, on va dire, quasiment disparu sur la moitié de la piste. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc du coup, je fais une nouvelle tentative, voilà, en espérant que cette fois-ci, celle-ci aboutira. Donc, au départ, je voulais parler et de l'Ubisoft Forward et des 15 ans d'Assassin Street, sauf que je me suis rendu compte que ça allait faire très long, si je voulais dire tout ce que j'avais à dire. Du coup, l'Ubisoft Forward, je vais me contenter de dire que, en soi, il y en avait pour tout le monde, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait, mais il y en avait pour tout le monde. C'était relativement varié, donc là-dessus, c'était plutôt un bon Ubisoft Forward. En tout cas, ce n'était pas compliqué de faire pire qu'un de leurs anciens. Enfin, ce n'était pas un Ubisoft Forward, c'était une conférence E3. C'était, pour ceux qui s'en souviennent, à la fameuse conférence Tom Clancy, où, si vous n'étiez pas intéressé par du jeu shooter multijoueur-jeu-service, vous pouviez aller vous habiller. Donc, cette fois-ci, on avait un bon Ubisoft Forward dans l'ensemble. Voilà, rien d'extraordinaire, mais, en tout cas, c'était solide. Il y en avait pour tout le monde, donc, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose à redire, franchement. Vis-à-vis des annonces, il y a plein de trucs à dire sur Ubisoft, en bien et surtout en mal, évidemment. Mais je ne le ferai pas, parce que, voilà, sinon, on va prendre des plombes et des plombes. Là, on va se concentrer vraiment sur les 15 ans d'Assassin's Creed, parce que ça va déjà être suffisamment long comme ça, et surtout parce que j'ai quand même des choses à dire. Puisqu'il faut le savoir, Assassin's Creed a été une de mes licences phares pendant un petit moment, avant de devenir un petit peu une bête noire, et je vais vous expliquer tout ça dans cet épisode du peps. Alors, déjà, qu'est-ce qu'Assassin's Creed ? Bon, on ne va pas perdre énormément de temps en présentation, tout le monde connaît la licence, même les non-joueurs. Donc, Assassin's Creed, le concept est simple, ce sont des jeux d'action-aventure, où le principe scénaristique est que nous incarnons un personnage du présent qui va se mettre dans une machine qui s'appelle l'animus, et cette machine va nous faire revivre la vie de nos ancêtres. Assassin's Creed, c'est ça, voilà, tu peux le résumer. Et donc, la grande force d'Assassin's Creed, c'est de nous faire revivre de grandes époques de l'histoire, de l'humanité. Évidemment, on a eu des contrées un petit peu arabes, on a eu l'Italie de la Renaissance, on a eu la révolution, du moins la naissance des Etats-Unis, bien sûr, la révolution française, les pirates, etc. Bref, on a eu beaucoup, beaucoup de choses, ce qui est à la fois une force et une faiblesse, mais on y reviendra. Et voilà, donc, il y a eu vraiment, la grande force d'Assassin's Creed, c'est ça, c'est de nous faire revisiter les grandes époques avec les grands personnages, les grands noms. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup, qui plaît beaucoup, et je le comprends totalement parce que, bah, c'est aussi quelque chose qui me plaît dans les Assassin's Creed. Alors, Assassin's Creed, je l'ai découvert avec le tout premier. Je rappelle que le tout premier est sorti en 2007, et, petite info d'ailleurs, si vous ne le savez pas, il est sorti non terminé. Alors, je sais qu'aujourd'hui, quand on entend jeu non terminé, on s'imagine tout de suite, ah, Cyberpunk 2077, Bored Bug, à Days Gone, Bored Bug, au point que même les sauvegardes ne fonctionnaient pas, Assassin's Creed Unity à Bored Bug, bref, oui, alors, un jeu qui n'est pas terminé n'est pas forcément un jeu qui est Bored Bug, hein, il peut être pris dans ce sens-là, mais il peut être pris dans un autre sens. Assassin's Creed, le premier du nom, a eu trois ans de développement, et le souci, c'est qu'au bout des trois ans de développement, bah, le réalisateur n'a pas pu mettre dans le nom de jeu tout ce qu'il voulait mettre. Mais genre, vraiment, et ça se voit, puisque Assassin's Creed, le premier, est un jeu quand même très répétitif. Il s'agit de faire tout le temps la même chose, nous n'exagérons pas, c'est faire tout le temps les mêmes choses, si on fait tout à fait rigoureux, parce que t'as toujours quelques groupes d'activités, mais qui vont se répéter encore et encore et encore. Effectivement, ça, c'est la base du premier Assassin's Creed. Mais voilà, il n'a pas pu être terminé, parce que normalement, il aurait eu besoin de plus de temps de développement, mais Ubisoft a fait oui ou non, ça fait déjà trois ans, donc on le sort. Ok, donc le réalisateur n'a pas pu mettre tout ce qu'il voulait mettre, et puis surtout, on s'est retrouvé avec des indications qui auraient dû disparaître, des éléments visuels, les marqueurs de quête, genre le fameux, tu sais, il faut aller là, à telle distance, machin, ces trucs-là, donc les trucs que les joueurs détestent, et ce qui est normal, parce qu'à chaque fois, ça nous dit, bah tiens, il faut faire ci, il faut aller là, machin, arrêtez de nous prendre par la main, on est des joueurs, pas des spectateurs, laissez-nous jouer. Bon, et ben ces trucs-là, ça aurait dû disparaître dans la version finale, mais finalement, c'est resté, parce qu'encore une fois, pas le temps de finir, quoi. Donc bon. Mais bon, pour un jeu pas fini, ça sort quand même plutôt bien. Et le premier Assassin's Creed avait été une claque monumentale. C'était un jeu original, pour le coup, quand c'est sorti, ce qui change par rapport à l'Ubisoft d'aujourd'hui, parce qu'on va pas se mentir, mais l'Ubisoft d'aujourd'hui, l'originalité... Bon. Voilà, c'est pas... C'est pas là où on l'attend le plus. Mais bon. Là, au moins, c'était original, et c'était quand même très sympathique, ce concept-là, et moi, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. Alors, j'y ai joué d'occasion, c'est un de mes potes qui m'avait prêté le jeu. C'était sur ma période 360 à l'époque. Et le premier Assassin's Creed, ouais, avait été une expérience, bah, évidemment, très sympathique, perfectible, évidemment. En particulier, leur putain de monde ouvert au milieu qui reliait les trois villes. Alors ça, ce monde ouvert, nom de Dieu, que le truc est absolument pénible, parce que t'es obligé de tout traverser pour aller d'une ville à l'autre. Et en plus, ça sert à rien, je veux dire. C'est juste une vaste zone où tu vas juste ramasser des drapeaux, tuer des templiers. Enfin bon, bref, c'est chiant au possible. Et il faut tout traverser pour aller d'une ville à l'autre. Sérieusement, c'est pénible. Alors, je sais que le jeu est ressorti dans une édition Director's Cut qui est notamment disponible sur GOG. Je le précise parce que GOG, c'est quand même mon petit, ma petite boutique que je privilégie. Les autres Assassin's Creed n'y sont pas. Donc voilà. Néanmoins, je serais curieux de savoir ce qu'apporte cette version Director's Cut. Donc c'est pas dit qu'un jour, je la... Enfin, je pense que je la referai. Je pense que je ferai cette édition-là pour voir ce qu'elle apporte ou simplement me replonger peut-être dans les débuts de la licence. Une licence naissante qui avait encore beaucoup de choses à promettre. 2008, il n'y a pas eu de jeu principal. Par contre, il y a eu un jeu sur console portable, Alteir Chronicles. Voilà, parce que dès le départ, vous le savez, dès le départ, il a fallu décliner très vite. Ce qui fait que même une année où il n'y a pas eu d'Assassin's Creed principal, il y a eu quand même un Assassin's Creed, mineur soit, mais tout de même, il est là. Et c'est à partir de 2009, en fait, que les choses vont s'amorcer, qu'Assassin's Creed va rentrer dans une phase d'accélération où la licence va littéralement être surexploitée, ce qu'on aura l'occasion de voir très vite. Donc, 2009, c'est la suite, Assassin's Creed 2, avec l'arrivée de Ezio. Assassin's Creed qui sera du coup, pendant longtemps, mon préféré. D'ailleurs, qui reste encore aujourd'hui, je pense, mon préféré. ce qui pourrait surprendre les nouveaux venus de la licence, enfin, les nouveaux venus de la licence, en tout cas, ceux qui n'ont pas découvert les premiers jeux à l'époque. Ça pourra peut-être les surprendre, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Tout est dans le contexte. Mais d'abord, resituons, donc, Ezio, jeune Italien de l'époque de la Renaissance, voit sa famille se faire décimer, et il rejoint, plus ou moins malgré lui, la Ligue des Assassins. Et donc, il va devoir perpétuer un petit peu cet héritage d'assassins et venger les siens, assassiner son lot de cibles, etc. Bon, vous connaissez. Encore une fois, on rappelle que Assassin's Creed ne s'appelle pas comme ça par hasard parce qu'Assassin's Creed, en français, ça veut dire le crédo des assassins. Voilà. Et donc, Assassin's Creed 2, pour moi, a été à ce moment-là mon préféré parce que tout était mieux, littéralement. Tout était mieux. T'avais plus une zone monde ouverte qui sert à rien. T'étais, dans les zones monde ouverte, t'étais beaucoup plus libre, beaucoup moins dirigiste. Là, l'ambiance italienne, c'était magnifique. Ezio, évidemment, l'assassin préféré de beaucoup de joueurs, pour tout un tas de raisons, évidemment. Enfin, c'était absolument dingue. Et puis là, on avait vraiment de grands noms de l'histoire parce qu'Assassin's Creed 1, tu nous balances un truc autour de Jérusalem, machin, oui, désolé, mais ça, c'est pas des périodes ou des lieux ultra connus à l'international. Je veux dire, tout le monde connaît Jérusalem, mais cite-moi une grande personnalité de Jérusalem, tu vas être coincé alors que deux têtes sans avoir joué à Assassin's Creed, tu me dis, cite-moi quelques personnalités de l'Italie de la Renaissance, voilà, Leonardo da Vinci, tout de suite, bing, allez hop, c'est parti. Après, t'as les Machiavel, t'as les ceci, t'as les cela, t'as des grands noms de l'Italie, t'en as plein, quoi, des grands noms de Jérusalem, hormis la Bible, la Bible ne compte pas, je ne compte pas les œuvres de fiction, désolé, donc bon, mais je veux dire, hormis ces trucs-là, je veux dire, dans l'époque, on va dire, post-bible, cite-moi des grands noms, si t'es pas vraiment branché sur le truc, c'est compliqué. Pareil pour la révolution américaine, je te demande de me citer des grands noms de l'époque, de la naissance des Etats-Unis et tout le bordel, oui, bah là, tu vas, oui, effectivement, tu vas pouvoir me citer quelques noms de tête, comme ça, sans problème, mais pour ce qui est déjà à ce côté, oui, il y a les grands personnages, les grands ceci, les grands cela, oui, c'est cool, et là, franchement, ça faisait une ambiance de fou et ça a été vraiment, pour moi, mon préféré et il le reste, même si je suis sûr que si je jouais aujourd'hui, je me dirais, oh putain, ça vieillit, ce qui est fort probable d'ailleurs, mais voilà. Mais 2009 n'a pas été que l'année d'Assassin Street 2, ça a été aussi l'année d'Assassin Street Bloodlines et d'Assassin Street 2 Discovery qui étaient tous les deux des jeux console portable, donc on a déjà, voilà, donc on était déjà sur trois jeux sortis rien qu'en 2009 de la série Assassin Street. Donc désolé, mais au bout de sa troisième année d'existence, trois jeux qui sortent, date anniversaire, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais toujours est-il que trois jeux la même année, ça fait beaucoup et ça fait même déjà de trop. Heureusement, ils se calmeront puisque l'année suivante, du coup, 2010, arrivera Assassin Street Brotherhood qui est la suite directe d'Assassin Street 2 et c'est là, en fait, qu'on amorce un gros problème d'Assassin Street, c'est qu'à partir de maintenant, Assassin Street s'est dit tiens, on va sortir un jeu par an. Alors non, il faut arrêter ce genre de truc parce que tu n'as pas besoin d'un Assassin Street tous les ans, il ne faut pas non plus déconner et surtout, le problème, c'est qu'en développant un Assassin Street par an, forcément, il va se passer exactement ce qui s'est passé à partir de Brotherhood, c'est-à-dire que quand on est passé d'Assassin Street 1 à Assassin Street 2, on est vraiment passé d'Assassin Street 1 à Assassin Street 2, on est vraiment passé à un changement, une vraie évolution d'un jeu et on a vraiment la sensation d'avoir deux jeux différents et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui préfèrent largement Assassin Street 1 à sa suite parce qu'effectivement, sa suite est très différente, on retrouve beaucoup de bases communes à la licence, ce qui est normal tant en termes de gameplay qu'en termes d'univers qu'en termes de tout un tas de trucs, mais il y a des différences radicales qui font que les jeux sont des jeux différents, mais vraiment, et c'est ce qu'on attend d'une suite, qu'elle soit quand même dans la continuité jusqu'à un certain point, certes, mais qu'elle garde ses spécificités, ses différences, il ne faut pas qu'on ait l'impression de jouer au même jeu. Bon, et bien ça, ça a pris fin avec Assassin's Creed Brotherhood, mais genre, ça a pris fin quasiment définitivement et c'est là tout le problème parce que Brotherhood est la suite directe d'Assassin's Creed 2 mais c'est surtout Assassin's Creed 2 version 2.1 ou 2.2, tu vois, et c'est là qu'on arrive sur le premier fléau des suites, une suite doit être une version 2.0 ou 3.0 ou 4.0, ça ne doit pas être une version 1.2, 2.2 ou 3.2, non, non, il faut vraiment qu'on ait ce changement, ce gap systématique où on se dit ah, nom de Dieu, on est sur un nouveau jeu. Et bien là, non. Et là, c'est d'autant moins le cas qu'on conserve la même période, on conserve les mêmes personnages et on conserve évidemment la même, grosso modo, les mêmes enjeux parce que c'est toujours Ezio, c'est toujours l'Italie de la Renaissance, voilà, c'est toujours une courte période qui a suivi Assassin's Creed 2 puisque Assassin's Creed 2, c'est un des défauts du jeu, ça ne se sent pas, c'est qu'il se déroule sur plusieurs décennies, Assassin's Creed Brotherhood, non. Lui, il se déroule peu de temps après Assassin's Creed 2 et il ne se déroule pas sur si longtemps que ça. Ce qui fait qu'on est vraiment sur quelque chose qui est très proche à tous les niveaux et donc, tu ne peux pas quand tu arrives à faire de Brotherhood ton préféré. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de gap en fait. Parce que quand on a découvert Assassin's Creed 2, l'un des gros points forts ça a été le bon qu'on a eu, le vrai changement. Avec Brotherhood, tu as l'impression de jouer au même jeu mais avec quelques trucs en plus. Et autant, ça peut permettre de peaufiner, d'affiner la série, moi j'ai déjà eu des cas comme ça comme par exemple Dishonored 2 qui finalement reprend la même formule que le 1 mais l'améliore beaucoup mais sauf qu'il ne fait que l'améliorer et on est déjà sur un truc quasi parfait qu'on ne peut pas améliorer. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas de Dishonored 3 par exemple. Moi j'aimerais bien mais la question en tant que créateur c'est qu'est-ce que je fais en plus ? Qu'est-ce qui me permet de changer radicalement le truc tu vois ? Et autant Dishonored 2 a rajouté tout ce qui manquait à Dishonored 1 autant Assassin's Creed Brotherhood c'est juste contenter de rajouter des trucs parce qu'il fallait faire une suite rapide donc ils n'ont pas cassé le cul en fait à ce niveau-là. Donc ce qu'ils ont rajouté c'est quoi ? Grosso merdo, ils ont rajouté essentiellement justement le Brotherhood la fraternité donc le fait qu'on ait des petits assassins qu'on va devoir entre guillemets éduquer envoyer en mission machin bon bah voilà super sauf qu'une fois que tu as rajouté ça qu'est-ce que tu as rajouté vraiment de neuf ? Pas grand-chose après j'ai plus parce que mes souvenirs commencent à remonter quand même donc si ça se trouve il y a quelques trucs que j'ai oubliés mais grosso modo il n'y a pas d'énorme gap entre Assassin's Creed 2 et Brotherhood et c'est ce qui fait que Brotherhood ne peut pas être mon préféré à ce stade-là parce que même si il apporte des trucs il améliore certaines choses sans doute le petit problème c'est que tu as l'impression de refaire ce que tu as déjà fait ce qui n'était pas gênant à l'époque moi à l'époque ça ne me dérangeait pas ça ne m'avait pas encore dérangé je vais vous dire à partir de quand ça m'a dérangé mais à ce stade-là ça ne m'a pas dérangé parce que je retrouvais Ezio je retrouvais l'Italie c'était cool et effectivement oui c'était cool je n'ai pas passé un mauvais moment loin de là donc Brotherhood je l'ai fait comme ça en fait comme la suite d'Assassin's Creed 2 mais voilà il n'y a pas d'éléments qui permettent de le faire vraiment ressortir par rapport aux deux et ça c'est le problème c'est quand tu fais quand tu es littéralement une quasi une pâle copie c'est compliqué de ressortir effectivement année suivante 2011 alors on a eu un premier jeu mobile qui s'appelait Assassin's Creed Multiplayer Run non c'est Rearmed pardon oui c'est temps de comprendre que c'est en fait on parle des armes je crois que c'est ça Rearmed donc je ne sais pas ce que ça vaut et je m'en fous parce que je mobile par contre on a eu le gros Assassin's Creed qui était Assassin's Creed Révélation où là en fait le concept c'était que c'était le dernier jeu avec Ezio parce que là on voyait quand même un Ezio pas mal vieillissant quand même et puis avec des flashbacks d'Altaïr c'était la fusion la combinaison des deux assassins phares de la licence des deux seuls assassins de la licence pour l'instant donc bon oui forcément voilà et donc les deux vieillissants au passage les deux vieillissants donc le but c'était Ezio va retourner sur les traces d'Altaïr tout ça dans la grande ville de Constantinople et Assassin's Creed Révélation le problème c'est que c'est la même chose qu'avec Brotherhood c'est-à-dire que c'est un Brotherhood beast c'est l'épisode précédent mais avec deux trois petits trucs en plus en l'occurrence trois trucs en plus c'est ce jeu qui avait rajouté un mini-mod de Tower Defense à certaines occasions on peut utiliser des bombes bon c'est pourquoi pas pour se disperser dans la fumée pour tuer des gens pour machin enfin c'est pas pour les mettre KO parce que là ils disent oui Assassin's Creed ne tue personne mais bon ça on va y revenir très vite mais voilà c'était pas voilà et les Tyroliennes voilà donc les Tyroliennes ça me permettait de traverser la ville plus vite c'est voilà bon bon franchement des éléments très mineurs et annexes encore une fois donc du coup là on commence encore à avoir l'impression de rejouer au même jeu ce qui commence à devenir un peu problématique mais encore une fois ça ne m'a pas plus gêné que ça mais pareil Brotherhood enfin pardon Révélation n'est pas un jeu particulièrement marquant enfin il essaye de marquer parce qu'il revient sur Altair et effectivement la rencontre entre guillemets avec les deux assassins est quand même émouvante ça là dessus oui mais ça s'arrête là je veux dire en dehors de ça du gameplay brut pareil comme on est sur le même problème c'est à dire qu'on refait le précédent mais avec voilà on passe de la version 1.1 à 1.2 ou 1.3 trop peu de variations de variantes de différences pour faire un gap donc du coup aucun moyen de briller en société avec ce jeu désolé mais ça ne marche pas pour ça il faut faire des ruptures il faut qu'on ait de vrais changements de vraies évolutions et tout ça en même temps faire des changements c'est bien mais faire des trahisons ah oui les trahisons sont des changements mais si vous trahissez derrière ça ne sert à rien autant faire un autre jeu j'en sais quelque chose à la base je suis fan d'Horizon Tivoli donc j'en sais quelque chose mais voilà donc Assassin's Creed Révélation bon et je parlais justement du fait de oui mais les assassins ne tuent pas des innocents du coup il y a une petite incohérence avec ça parce que sur les parties d'Altair en fait parce que dans les Assassin's Creed en fait tu comprends Ubisoft c'est un jeu très lisse enfin c'est un éditeur très lisse ils veulent choquer personne on y viendra bientôt ça aussi mais comme ils veulent choquer absolument personne bah du coup il n'a plus le droit de tuer les simples passants par exemple ça m'est dès Assassin's Creed 2 quand tu le faisais c'était marqué ouais Ezio ne tuez pas les innocents oui et du coup ils te font la même chose avec Altair dans la partie flashback oui sauf que c'est oublié que dans Assassin's Creed 1 tu pouvais buter tous les innocents que tu voulais et surtout que dans Assassin's Creed 1 tu avais une catégorie d'innocents que tu avais bien envie de buter bah en fait c'est dès que tu t'approchais d'un asile tu avais un ensemble de malade mentaux qui étaient complètement à poil enfin complètement à poil non pas complètement mais en tout cas pas loin et alors eux je les détestais non pas parce qu'ils étaient malade mentaux mais parce qu'en fait dès que tu t'approchais d'eux bah ils te bousculaient ils te chopaient et plaf et là tu te faisais repérer par l'ennemi donc moi dans un temps j'en butais un parce qu'ils m'énervaient vraiment donc je les butais ceux-là pas tous je faisais pas un carnage mais j'en butais quand même et le jeu te le permettait donc du coup grosse incohérence quand on arrive avec l'évélation et de faire ouais Assassin's Creed tu es pas les enfin pardon Assassin's Creed évidemment qu'Assassin's Creed tu es pas c'est un jeu c'est une licence ça tue pas une licence tu vois c'est non mais Altair Altair lui effectivement tuait pouvait tuer dans le premier donc grosse incohérence de faire oui tu es pas des innocents ah bah t'as pas joué t'as pas fait comme moi dans Assassin's Creed pas du tout visiblement mais bon et donc ça c'était en 2011 et là on va passer en 2012 où on avait la fin de l'arc narratif de Desmond Miles qui était notre personnage central du présent de cette licence avec évidemment Assassin's Creed 3 et on a eu un épisode portable Assassin's Creed 3 Libération qui si je me souviens bien a aussi été adapté plus tard en jeu principal sur console mais à ce stade enfin console de salon je veux dire attention mais à ce stade ça reste un jeu annexe sur console portable donc on le met dans la catégorie des consoles portables c'est le 4ème jeu de console portable et le 5ème jeu sur console de salon je rappelle qu'on est en 2012 donc à savoir 5 ans après la sortie voilà c'est à dire 5 ans plus tard donc donc 5 ans donc c'est à dire en 6 ans en 6 ans Assassin's Creed nous avait déjà pondu 5 opus principaux 1 jeu mobile et 4 jeux portables voilà en 6 ans sur exploitation bah bien sûr qu'est-ce qui vous fait dire ça voyons ma bonne dame oh la la mauvaise langue vous êtes mauvaise langue madame vous êtes mauvaise langue donc Assassin's Creed 3 la naissance des Etats-Unis bien sûr mais Assassin's Creed 3 qui a quand même enchaîné deux surprises en début de jeu coup sur coup alors le gros du jeu est pas plus intéressant que ça enfin encore une fois c'est le même problème c'est à dire qu'une fois que t'as fait les Assassin's Creed 2 Brotherhood Révélation bah quand tu passes au 3 le problème c'est que tu n'as pas de gap tu n'as pas de gap de gameplay malheureusement parce que c'est déjà le cinquième jeu principal de la licence et que depuis 2009 ils avaient amorcé un cycle d'un jeu par an ce qui ne veut pas dire attention que tous les jeux ont été développés en une seule année là il n'y a que les naïfs qui vous diront ça et il y a une exception quand même c'est Brotherhood qui apparemment a effectivement été développé en une seule année lui à la rigueur il pouvait le faire mais pour les autres non ils ont tous été développés en plusieurs années tous 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 parce que c'est là évidemment qu'Ubisoft a commencé à mettre plusieurs studios sur un seul jeu un seul projet donc à chaque fois en fait il y a eu beaucoup de gens donc ils pouvaient sortir des jeux rapidement mais la totalité des jeux à chaque fois avaient plusieurs années de développement il n'y a que Brotherhood qui a été développé en une seule année je parle bien sûr des Assassin's Creed principaux pas des jeux annexes console portable mobile etc je parle bien des jeux principaux dans ce cas précis et le problème c'est que du coup quand on arrive à Assassin's Creed 3 pareil il n'y a pas de révolution de gameplay donc on est dans la suite logique et le souci c'est que c'est ça c'est comme on est dans la suite logique il n'y a pas de surprise dans le gameplay il n'y a pas de vraie surprise de vraie révolution de trucs oh putain c'est incroyable qu'ils a ajouté ça c'est trop bien non il y a bien quelques trucs mais le problème c'est que ça ne révolutionne pas la formule ça ne fait qu'ajouter 2-3 petites briques par-ci par-là et ce n'est pas comme ça que tu vas faire une vraie révolution du coup et de fait quand on arrive à Assassin's Creed 3 même s'il n'a rien de vraiment problématique le souci c'est qu'il n'est pas non plus plus marquant que ça c'est surtout le contexte qui fait que parce que oui la révolution américaine voilà on décrète les Etats-Unis machin bon pourquoi pas mais par contre quelques originalités quand même on incarne un indien ça c'est pas mal et au début de jeu en fait on n'incarne pas Connor on incarne un autre personnage donc c'est une première grosse surprise parce qu'on se dit mais sans s'incarner Connor c'est qui lui et puis après au bout d'un petit moment de jeu tu as une petite révélation sur ce personnage et t'es en mode ah putain ouais ouais là t'as mon intérêt et effectivement le jeu a notre intérêt à ce moment là mais après le reste d'Assassin's Creed est pas très marquant parce que tout le reste finalement c'est de l'Assassin's Creed par contre ils ont rajouté la chasse puisqu'on incarne un indien la nature il faut faire la chasse etc bon ben voilà ils ont rajouté une composante chasse donc pas plus mal d'ailleurs c'est bien d'avoir pensé à ce genre de truc et c'est là où on a commencé à voir les prémices du bateau bateau qui allait revenir plus tard j'ai jamais fait Assassin's Creed j'ai jamais fait les opus portables à l'Assassin's Creed donc je ne peux pas dire ce qu'en est d'Assassin's Creed Libération c'est pas exclu qu'un jour je le fasse mais bon pour l'instant c'est pas le cas donc voilà c'est pas un Assassin's Creed qui est très marquant mais à la fin on va finir l'arc de Desmond qui a une fin décevante non parce que franchement ça finit ça finit sur un ouais sur un pet voilà ça fait brut et puis hop c'est fini y'a plus rien bon bah ok alors ce qui est bien c'est qu'Assassin's Creed 3 est sorti en 2012 du coup ils ont intégré le principe ouais 2012 fin du monde machin ils l'ont intégré bon voilà enfin c'est bien mais bon ils en feront pas grand chose de très intéressant et puis encore une fois ce qui s'y passe dans le jeu enfin on s'en fout un peu mais bon c'est la fin de l'arc de Desmond à ce moment là et à partir de là Assassin's Creed a commencé donc la partie du temps présent c'est ce qu'on appelle la méta-histoire et le problème c'est que la méta-histoire voilà là il y avait quand même une continuité logique sauf qu'à partir de là ils ont plus du tout su quoi foutre semble-t-il pour ce que j'en ai joué en tout cas ça a pas l'air très probant et donc et donc voilà la méta-histoire semble poser problème à Ubisoft à partir de là parce qu'ils ont plus forcément grand chose à raconter et arrive donc l'année suivante Assassin's Creed 4 Black Flag qui est sorti donc sur deux générations de consoles en 2013 donc à savoir sur la PlayStation 4 enfin la génération PS4, Xbox One et la génération PS360 bien évidemment il y a aussi eu un jeu mobile qui s'appelle Assassin's Creed Pirates donc bon pareil je sais pas exactement ce que c'est parce que c'est un jeu mobile donc je m'en fous mais Assassin's Creed 4 lui par contre en 2013 alors moi je l'ai pris sur PS4 donc du coup j'ai fait tous les premiers Assassin's Creed sur 360 là je suis passé sur PS4 et Black Flag mesdames et messieurs et ce qui fut pour moi l'épisode de la rupture c'est là qu'en fait j'ai arrêté après Assassin's Creed pendant un petit bout de temps mais vraiment un petit bout de temps et vous allez comprendre je vais tout vous expliquer vous inquiétez pas donc Assassin's Creed 4 Black Flag enfin pour une fois est une préquette on incarne le grand-père de l'Assassin de l'Assassin d'Assassin Street 3 et on va vraiment se plonger dans l'ambiance des pirates alors là vous allez me dire ok c'est ce jeu là qui a marqué ton point de rupture avec la série d'accord mais il a rien de particulièrement honteux ce jeu il a rien de particulièrement mauvais qu'est-ce qui a marqué ton point de rupture qu'est-ce qui a fait que tu t'es barré en courant et t'as fait non plus jamais alors j'ai pas fait non plus jamais mais bon voilà j'ai eu mon overdose à ce moment là et je vais vous expliquer en fait ça tient pas tellement au jeu en lui-même quoique un peu quand même mais ça tient surtout à la façon dont je l'ai parcouru parce que du coup j'ai eu une révélation et ce qui est marrant c'est que la révélation je l'ai pas eu dans Assassin's Creed Révélation je l'ai eu dans Assassin's Creed Black Flag bon d'ailleurs notez que c'est la dernière fois qu'un Assassin's Creed allait sortir numéroté que c'était la première fois qu'un Assassin's Creed numéroté avait un sous-titre et qu'à partir de là les Assassin's Creed n'auraient plus que des sous-titres bah oui parce que le problème c'est que quand on fait un par an ou plus et on va y venir aussi bah le souci c'est qu'au bout d'un moment t'arrives à des a beaucoup beaucoup d'Assassin's Creed et ça peut faire peur d'avoir autant de numéros donc ils ont décidé de les dégager pourquoi pas donc Black Flag reprend beaucoup des éléments de son prédécesseur y compris des animations la chasse et tout le bordel tout ça s'est repris tel quel mais la grande force de ce jeu c'est qu'il nous met dans le monde des pirates et donc du coup ils ont complètement revu à la hausse l'intérêt du bateau et donc du coup on a une vraie exploration maritime de l'environnement il y a les batailles navales il y a le champ des marins enfin bref tout ce qu'on retrouvera plus tard dans la licence à plusieurs reprises y compris dans Assassin's Creed Odyssey et ben c'est dans Black Flag que c'est arrivé sachant que évidemment c'est une fois Assassin's Creed 4 Black Flag fait que je crois que c'est Ubisoft Singapour qui se charge de Skull & Bones et ben le projet Skull & Bones est arrivé à partir de là c'est à dire qu'ils ont voulu faire une extension des batailles navales de Black Flag pour faire Skull & Bones je rappelle que Black Flag est sorti en 2013 nous sommes en 2022 Skull & Bones n'est toujours pas sorti comment ça va faire 10 ans pas du tout mais pas du tout oh 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 donc la preuve que le développement s'est très bien passé de Skull & Bones très très bien bref je me permets une petite parenthèse ici parce que là j'exagère un peu mais enfin j'exagère dans mon intonation j'exagère dans mes propos ils sont tout à fait justes mais je me permets une petite parenthèse c'est dur c'est compliqué de développer des jeux vidéo donc de développer des bons jeux c'est encore plus dur donc oui ils ont mis énormément de temps à sortir le jeu mais en même temps encore une fois développer des jeux vidéo ce n'est pas facile même des mauvais c'est dur de les faire alors les bons je te laisse imaginer simplement voilà donc on peut pas trop en vouloir aux équipes surtout pas aux petites mains parce qu'en plus c'est pas elles qui tiennent la responsabilité du projet elles font ce qu'elles peuvent mais c'est ceux qui sont plutôt à la tête du projet qui devraient être mis en cause essentiellement mais pas faut relativiser quand même parce qu'encore une fois c'est dur si tous les jeux étaient faciles à faire alors déjà tous les développements se passeraient bien il n'y aurait jamais une crunch et surtout chaque jeu qui sort serait un chef d'oeuvre voilà si c'était facile ce serait le monde dans lequel on vivrait on vit pas dans ce monde là donc je tiens simplement à le rappeler faut pas croire que je suis pas en train de tacler gratuitement les développeurs que les choses soient claires mais bon Black Flag il a pour lui sa formidable ambiance des pirates et ça a été quelque chose d'incroyable franchement j'ai adoré l'ambiance de jeu vraiment vraiment les pirates c'était incroyable mais le problème et là je vais du coup faire un petit parallèle avec ce qu'avait fait une certaine revue du jeu vidéo un magazine qui s'appelle JV le Mag que vous connaissez peut-être il existe toujours heureusement d'ailleurs longue vie à JV le Mag qui ont du coup fait une double critique sur ce jeu ils ont fait une double critique ils ont fait la critique de Black Flag mais ils ont aussi fait la critique d'Assassin's Raid 4 et il se trouve que je suis très d'accord avec eux c'est à dire que Black Flag l'ambiance des pirates les batailles navales qui du coup ont donné un nouveau tout un nouveau pan de gameplay au jeu ça c'était génial la partie Black Flag de ce jeu est absolument incroyable le souci c'est que dès que tu remets le pied à terre tu quittes Black Flag pour revenir dans Assassin's Raid 4 et là c'est patatras pourquoi et je vais vous expliquer maintenant pour répondre à cette question mon parcours intellectuel ce qui fait que ce qui m'a amené en fait à m'éloigner de la série pour plusieurs années Black Flag je l'ai parcouru comme n'importe quel Assassin's Raid pendant un bon bout de temps c'est à dire que je faisais les campagnes principales enfin la campagne principale les missions les unes à la suite des autres mais je saupoudrais ça de contenu annexe j'allais sur des îles ramassais des coffres ramassais ceci ramassais cela parce que c'est typique d'Assassin's Raid et je reviendrai sur la notion d'Open World mais encore une fois les Assassin's Raid ne sont pas de bons mondes ouverts je le maintiens je persiste et je signe pourquoi ? parce que là je vous renvoie à ce que je disais sur ma propre vidéo sur les mondes ouverts qui est présente sur cette chaîne où j'arrivais à ma conclusion toute simple c'est qu'un bon Open World est un Open World qui est exploité pas un Open World qui est rempli si tu remplis ton Open World c'est que tu n'es pas parvenu à savoir comment l'exploiter et si tu n'en fais rien c'est que tu n'es pas parvenu à savoir comment l'exploiter donc dans les deux cas en fait tu as fait un mauvais Open World enfin mauvais en tout cas un Open World insuffisamment bon pour mériter les éloges on va le présenter comme ça parce que mauvais bon ça va ça pourrait être pire ça pourrait être ultra bugué voilà il pourrait vraiment y avoir rien du tout mais rien de chez rien c'est voilà mais rien de chez rien mais c'est à dire rien en termes d'exploitation mais on reviendra un petit peu là dessus plus tard mais simplement voilà Assassin's Creed jusqu'à présent n'a fait que remplir ces Open World elle ne les a jamais exploités en tout cas pour tous les Assassin's Creed pardon que j'ai fait j'en ai jamais vu un seul exploiter le monde ouvert ils les ont tous remplis pas de problème mais les exploiter ils ne savent pas ils ne savent pas faire peut-être que Valhalla ils ont parvenu mais je ne pense pas ça m'étonnerait mais je ne l'ai pas fait celui-là donc pour l'instant je ne me permettrai pas de juger mais disons que ça ne m'étonnerait pas qu'il ne soit pas parvenu et donc pour en revenir sur mon parcours de Black Flag je me contentais de jouer tranquille mission principale mission secondaire activité annexe machin et bon et j'ai fait ça jusqu'à peu près la moitié de la campagne principale puisque c'est à peu près là en fait où on a suffisamment débloqué de trucs pour pouvoir faire toutes les activités annexes et quand je dis toutes c'est toutes et du coup quand j'ai atteint cette étape-là c'est plus ou moins naturellement que je suis allé ne faire que le contenu annexe sans avancer dans la quête principale et c'est très important de le savoir ça parce qu'à partir de là j'ai fait tout le contenu annexe donc tel type de mission je l'ai retrouvé à droite à gauche partout sur la map je l'ai fait plein de fois ça ça et ça aussi ça et ça et ça aussi etc bon bref et jusqu'à ce que j'épuise toutes les activités annexes tous les coffres paumés sur des îles je les avais ramassés tous les trucs j'ai tout tout fait au point qu'il ne me restait plus qu'à la fin la moitié littéralement du scénario à faire et justement en ne faisant plus que la campagne principale à partir de la moitié du jeu parce que j'avais épuisé tout le reste à faire avant et bien là je me suis rendu compte d'un truc c'est là qu'en fait ça m'a sauté à la gueule parce que du coup je me suis rendu compte qu'au moment de faire cette campagne principale et qui était le seul truc qu'il me restait à faire et bien là je me suis rendu compte et c'est vraiment là que j'ai réalisé alors que si j'avais été un tout petit peu plus observateur je m'en serais rendu compte bien plus tôt mais c'est là que je m'en suis rendu compte Assassin's Creed enfin cette campagne principale d'Assassin's Creed était majoritairement composée de trucs que j'avais déjà fait 5, 10, 15 fois dans l'émission annexe en gros la campagne principale me redemande de refaire ce que j'ai déjà fait ou plutôt de refaire ce que j'ai déjà fait parce que mesdames et messieurs Assassin's Creed en réalité c'est là que j'ai vu ce qu'était vraiment Assassin's Creed c'est là que j'ai compris ce à quoi je jouais réellement c'est à dire à un ensemble de copier-coller parce que ce n'est que ça Assassin's Creed un open world à la Ubisoft c'est très simple vous prenez une map vous designez entre 4 et 6 activités différentes vous copiez-collez ça enfin vous les copiez et vous les collez à multiples endroits sur la map mesdames et messieurs vous avez votre open world à la Ubisoft voilà un open world à la Ubisoft c'est vraiment pas dur à faire en termes de design très facile c'est pas pour rien d'ailleurs qu'un de mes open world préférés enfin un de mes jeux en monde ouvert préféré c'est Sandro the Third pourquoi ? parce que Sandro the Third lui au moins il te propose différentes activités mais il les duplique pas plus de 2 ou 3 fois ce qui fait que tu n'as que 2 ou 3 itérations de certaines activités et pourquoi ? alors il y en a qui vont dire oui mais 3 mais c'est vite fait oui justement parce que justement 2 ou 3 fois c'est bien plus c'est trop parce que tu refais tout le temps la même chose et ce n'est pas en demandant au joueur de refaire 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 et ainsi de suite machin un truc que ça en fait un bon truc et même ça a même exactement l'effet inverse parce que quand bien même tu aurais le type de mission le mieux designé qui soit le répéter bêtement 5, 10, 15, 20 fois et bien tu passes d'un truc qui était intéressant à faire les 2 premières fois à un truc qui est complètement lassant et ennuyeux à faire la 20ème fois et je dis 20 et j'exagère pas parce que alors 20 c'est pas tout le temps pas partout mais j'ai fait Watch Dogs le premier j'ai fait Watch Dogs et bien Watch Dogs c'est ça c'est à dire que tu as un certain type de mission qui sont designées et il faut les faire 20 fois littéralement c'est toujours la même chose désolé mais ça ce n'est pas une bonne conception de jeu vidéo c'est du copier-coller bête et méchant et le problème c'est que là j'ai compris la vraie nature des jeux d'Ubisoft c'est à dire un ramassis de copier-coller exposant 2 oui exposant 2 parce que chaque jeu n'est qu'un ramassis de copier-coller sur lui-même mais en plus il est lui-même la copie du jeu précédent qui lui-même est la copie du jeu précédent qui lui-même est la copie du jeu précédent qui lui-même et la copie enfin bref vous avez compris et donc c'est plus possible et pendant longtemps je m'en suis un pas rendu compte et et j'avais pas suffisamment morflé cette itération pour en avoir marre en vrai mais là avec le 4 tout a explosé je m'en suis rendu compte parce que j'ai joué comme je l'ai fait sinon je pense que je m'en serais jamais rendu compte et du coup Assassin's Creed 4 il faut pas l'oublier mais avant il y a eu le 1 le 2 Brotherhood Révélation et le 3 donc Assassin's Creed 4 est en réalité le 6ème Assassin's Creed principal en 7 ans il y a eu qu'une année où il n'y a pas eu d'Assassin's Creed principal c'était 2008 et là ça faisait le 5ème Assassin's Creed qu'on se mangeait à la suite et avec à chaque fois trop peu d'évolution dans le gameplay pour vraiment te dire ah ouais là il y a un vrai changement dans le jeu non 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 alors après oui je sais certains vont me dire oui tu parles de copier-coller mais enfin il y a des trucs qui sont jamais copier-coller les époques c'est rarement les mêmes à part Brotherhood qui reprend exactement voilà les lieux c'est pas les mêmes et même Brotherhood on reste dans l'Italie de la Renaissance mais Brotherhood c'est Rome donc c'est encore un nouveau lieu les personnages encore une fois à l'exception de Brotherhood sont à chaque fois différents les histoires sont systématiquement différentes donc la direction artistique est jamais la même enfin bref il y a beaucoup de différences d'où tu me dis que c'est des copier-coller bah le truc les gars c'est que vous avez raison sur le principe mais vous oubliez un léger petit détail c'est que là tout ce qu'on vient de citer bah c'est pas du jeu bah ouais c'est con mais c'est pas du jeu c'est du scénario c'est du contexte c'est du visuel c'est de l'écriture si on veut ça peut être de la mise en scène mais c'est pas du jeu le jeu c'est manette en main donc et ça je vais dire quelque chose que j'ai que j'ai pas encore dit dans mes Darkavit dans mes vidéos principales mais et ça c'est quelque chose qu'il faut le dire concrètement si tout ce que vous avez de neuf à apporter à une licence c'est de nouveaux personnages un nouveau scénario de nouveaux contextes un nouveau visuel une nouvelle mise en scène si c'est tout ce que vous avez mesdames et messieurs vous êtes gentils vous ne développez pas un jeu vidéo vous écrivez un roman vous vous chargez de faire une BD un manga un roman graphique faites-en une série télé un court métrage un film d'animation un film live si vous voulez faites-en même un putain d'opéra sur scène mais ne faites pas un jeu vidéo si vous voulez faire un nouveau jeu vidéo vous devez manette en main créer un nouveau jeu point barre si tout ce que vous avez à faire c'est une ressissée de ce qu'on a déjà fait dans toutes les années précédentes c'est pas la peine de faire un nouveau jeu parce que votre gameplay là il existe déjà et le problème c'est qu'Assassin Street c'était ça c'était le même gameplay avec peut-être un ou deux trucs en plus et au passage quelques trucs en moins parce que sinon comme ça ça compense l'ajout quoi mais le problème c'est qu'à trop peu varier la formule à chaque fois et bien ça lasse et moi ça m'a complètement lassé et en fait tout a explosé sur Black Flag qui en soi n'est pas un mauvais jeu loin de là il est même à la hauteur de tous les autres Assassin's Creed et même il est même au-dessus en termes d'ambiance parce que les pirates forcément c'est au-dessus de tout obligé les pirates quand même voilà s'il vous plaît mais le problème c'est qu'on est arrivé à ce stade là où moi c'était mon point de rupture ça a été mon point de rupture année suivante 2014 alors on a eu deux jeux Assassin's Creed Rogue pour la génération PS360 qui allait être du coup le dernier en fait la dernière génération d'Assassin's Creed à être servie sur cette machine et Unity qui allait sortir sur les nouvelles machines donc PS4 et Xbox One en exclusivité alors je les ai pas fait je sais juste que Rogue on incarne un templier et qu'on a à nouveau les bateaux de Black Flag et Unity on sait que c'est la révolution française bon Unity a surtout fait parler de lui parce que le jeu a été bugué mais à mort mais à mort mais à mort c'était regardez les vidéos sur internet je pense que vous les avez tous vues les bugs les machins enfin c'est voilà donc là j'étais bien content finalement d'avoir arrêté Assassin's Creed en 2014 année d'ailleurs où j'ai commencé à faire des vidéos sur Youtube et alors 2014 on a eu un autre jeu mobile qui s'appelle Assassin's Creed Memories mais on a eu l'arrivée d'un jeu annexe alors ce que j'entends par jeu annexe cette fois-ci c'est pas juste un jeu console portable c'est parce que jeu annexe ça peut aussi être sur console de entre guillemets salon je mets entre guillemets parce que bon la Switch voilà mais voilà ça peut sortir aussi sur certaines consoles portables comme sur console de salon et à partir du moment où ça sort sur console de salon bah c'est pas un jeu mobile c'est pas un jeu portable mais comme c'est pas forcément un Assassin's Creed numéroté ça sort enfin je considère ça comme des jeux annexe voilà et c'est là qu'on arrive dans notre premier vrai jeu annexe qui s'appelle Assassin's Creed Freedom Cry alors là vous allez me dire mais attends tu te fous de ma gueule Freedom Cry bah c'est le prix de la liberté c'est le DLC d'Assassin's Creed 4 d'où tu me casses les couilles d'où tu le mets en jeu annexe non mais oh c'est qu'un DLC alors oui mais non il est sorti en DLC d'Assassin's Creed 4 en 2013 jusque là c'est totalement vrai mais en 2014 l'année qui a suivi Assassin's Creed Freedom Cry donc ce fameux DLC a été transformé en jeu autonome vendu à part directement sur les consoles vous n'aviez plus besoin d'Assassin's Creed 4 pour y jouer de fait Freedom Cry qui au départ était un DLC est devenu un jeu autonome donc il compte comme jeu annexe si au départ il était un DLC Ubisoft a choisi de le ressortir comme jeu à part et encore une fois autonome donc pas un DLC donc un jeu vraiment complet qui peut ne vivre que par lui-même une sorte d'Assassin's Creed 3 libération mais pas dans le cadre d'Assassin's Creed 3 donc bam voilà donc 2014 et bien c'est 4 jeux Assassin's Creed qui sont sortis 2 principaux un annexe et un jeu mobile 2014 ça commence à faire beaucoup donc voilà pour ce qui est de la sortie en 2014 encore une fois je ne peux pas en dire plus parce que pour l'instant je ne jouais pas 2015 et bien pareil j'y ai pas joué mais ça a été Assassin's Creed Syndicate qui apparemment n'était pas très très bien reçu il y a eu un ras-le-bol quand même de pas mal de joueurs avec Syndicate semble-t-il jeu annexe on a eu le premier de la sous-série Assassin's Creed Chronicles qui était Assassin's Creed China et c'est tout on n'a rien eu d'autre en 2015 et comme Syndicate apparemment a quand même pas forcément eu l'accueil qu'Ubisoft voulait on est arrivé en 2016 avec pour la première fois depuis Assassin's Creed 2 c'est à dire 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 donc pendant 7 ans mesdames et messieurs on a eu un Assassin's Creed par an enfin en 2016 nous n'aurons pas d'Assassin's Creed principaux enfin en 2016 on a pu respirer enfin bon évidemment c'est là que les naïfs sont arrivés ils nous ont dit ah oui ça va faire du bien deux ans de développement pour développer le projet d'Assassin's Creed alors je reviens pas je reviens pas là dessus j'en ai déjà parlé Assassin's Creed Unity est sorti peut-être qu'un an après Black Flag en même temps que Rogue mais Unity a eu quatre ans de développement donc ça veut dire que Unity son développement a commencé on va dire 2009, 2010 donc à l'époque d'Assassin's Creed 2 ou Brotherhood voilà pour vous donner une idée donc tous les naïfs qui viennent te dire ah oui un an de développement en plus ça va faire du bien non, 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 non l'Assassin's Creed qui allait venir n'allait pas avoir un an de développement en plus ils se sont pas mis en pause pendant ce temps là c'est juste qu'ils ont pas mis de sortie d'Assassin's Creed principaux j'entends parce que bien évidemment les Assassin's Creed n'ont pas arrêté de sortir loin de là oui parce que quand vous parlez de 2016 certains ont tendance et avaient déjà tendance à l'époque à parler d'années sans Assassin's Creed alors pas du tout ça c'est alors soit c'est une erreur faute d'inattention ça peut arriver soit c'est carrément du foutage de gueule et je vais vous expliquer pourquoi parce que 2016 c'était quand même la sortie d'un jeu mobile encore un Assassin's Creed Identity mais surtout c'est la sortie des deux autres opus d'Assassin's Creed Chronicles qui sont India et Russia et enfin et Metavis c'est surtout pour ça que visiblement il n'y a pas dû y avoir d'Assassin's Creed principaux de sortie bah c'est que 2016 c'est l'année de la sortie du film le fameux long métrage Assassin's Creed avec Michael Fassbender je crois que c'est ça donc voilà enfin excusez-moi mais pour une année sans Assassin's Creed deux jeux annexes un jeu mobile un film bro donc excusez-moi mais le sans Assassin's Creed de bon il est très 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 relatif le sans Assassin's Creed quand même c'est voilà et là boum arrive 2017 élection d'Emmanuel Macron pourquoi ? mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça putain ? et donc et surtout arrivé de l'Assassin's Creed Origins et là changement de paradigme Assassin's Creed n'a plus sa formule habituelle même s'il conservera cet art habituel ça t'inquiète bah oui non ça c'est Ubisoft ils vont pas corriger leur connerie ce serait trop loin de demander mais par contre ils vont changer un petit peu de paradigme et transformer la licence non plus simplement en jeu d'action aventure mais en action RPG en fait littéralement c'est ça on remet des éléments d'RPG et surtout on change radicalement la donne c'est-à-dire que jusqu'à Assassin's Creed 3 on avait un petit peu dans le fond la méta histoire avec les divinités romaines pourquoi pas bon après encore une fois j'ai pas fait Rogue j'ai pas fait Unity et j'ai pas fait Syndicate donc je sais pas ce qu'ils ont rajouté à ce niveau-là dans ces jeux-là Black Flag lui était un petit peu à part pour la méta histoire c'était vraiment complètement à part on incarnait un mec qui travaillait dans Abstergo bon pourquoi pas mais voilà il y avait pas de délire avec les divinités romaines et tout et là on arrive avec Origins et logiquement si je dis pas de conneries je crois que les dieux égyptiens sont de la partie ce qui commence à poser problème bah techniquement si tu as les dieux romains oui techniquement il ne peut pas y avoir plusieurs lots de dieux qui cohabitent en fait c'est comme la série la série Xena et Hercule des années 90 pour ceux qui enfin les séries parce qu'il y a deux séries enfin trois avec Hercule Junior et il y a eu même un film d'animation alors l'animation voilà bref un film d'animation donc Hercule et Xena voilà le Hercule de Disney est mieux foutu quand même je dis ça comme ça mais mais voilà là-dedans en fait ils t'ont fait oui Zeus il a créé le monde machin oui sauf que juste après ils te foutent des divinités nordiques ils te foutent le vrai dieu enfin le vrai dieu je mets avec des grosses guillemets parce que bon en vrai dont l'existence reste encore improuvée c'est celui de la bible oui ils te mettent même l'archange Michel Michel forever tonight pardon si vous n'avez pas la ref je ne peux plus rien pour vous et donc enfin bref ils accumulent les dieux mais il y a un petit problème c'est que si il y a les dieux romains tu ne peux pas avoir en plus plus tard les dieux grecs surtout que les dieux romains à la base historiquement la mythologie romaine est repompée de la mythologie grecque littéralement c'est les romains qui ont absorbé la mythologie grecque donc du coup c'est ainsi que Jupiter a pris à tout prix de Zeus que Mars à tout prix d'Ares que Pluton à tout prix d'Hadès que Neptune à tout prix de Poséidon après vous connaissez de la chanson ils ont rajouté un petit peu des trucs en plus mais historiquement parlant ce sont c'est la mythologie romaine qui a tout repompé de la mythologie grecque donc techniquement non Jupiter n'est pas l'équivalent de Zeus il n'en est que la pâle copie une copie wish fabriquée je ne sais pas à Hong Kong j'en sais rien enfin bon bref c'est de la contrefaçon la mythologie romaine n'est qu'une contrefaçon honteuse contrefaçon de la mythologie grecque historiquement c'est ça qui se passe donc déjà tu ne peux pas mettre les deux en cohabitation ça ne marche pas et puis surtout tu ne peux pas rajouter en plus les dieux égyptiens et les dieux nordiques ça ne marche pas c'est où tu as les mecs qui ont créé le monde mais ce n'est pas tout le monde qui a créé le monde ça ne marche pas il y a un problème moi ça me pose problème on va dire ce truc là mais bon je n'ai pas joué à Origins mais je le ferai parce que j'ai envie d'en savoir plus sur l'Egypte Origins c'est le jeu je pense avec Valhalla que je pourrais refaire enfin faire tout court parce que je ne les ai pas fait mais prochainement pour me remettre un petit peu pourquoi pas dans un Assassin's Creed parce que même si j'en ai eu un ras-le-bol avec Black Flag c'est surtout un ras-le-bol de temps il me faut du temps vous me laissez du temps vous me laissez de l'espace et je ferai les nouveaux jeux enfin les nouveaux je ferai peut-être peut-être pas tous mais en tout cas je ferai les jeux que j'ai manqué en partie en tout cas mais il me faut du temps j'ai besoin de respirer parce qu'au bout d'un moment trop d'Assassin's Creed c'est pas bon du tout donc là on arrive avec Origins vraiment avec une nouvelle formule nouvelle mythologie nouveaux personnages etc et puis inspirer au passage de The Witcher 3 inspirer des Souls enfin tu sens que ça c'est Ubisoft de toute façon ils regardent ce qui marche ils se disent on n'a pas ça on va le faire on fait un équivalent et ils font leurs équivalents c'est-à-dire qu'Ubisoft n'est plus dans l'innovation il est dans la copie et pas seulement la copie d'eux-mêmes il est aussi de la copie des autres et c'est d'autant plus le cas aujourd'hui regardez là ils avaient annoncé un Battle Royale qu'ils ont finalement annulé bah oui ça ça me fait doucement rigoler aussi c'est bonjour on a besoin qu'est-ce qui marche ? un Battle Royale ? oui alors ça fait des années que ça marche oui bah ils nous en font du coup ouais sauf que les mecs ils se rendent pas compte que le temps de développer ton truc il te faut 5 ans t'arrives après la guerre donc résultat bah ils ont annulé le truc mais oui les gars l'innovation l'égale innovation arrêtait de copier innover bordel oui parce qu'avant tu pouvais avant quand un jeu vidéo fallait 30 mecs 2 ans et ça suffisait tu vois tu pouvais te permettre de copier la concurrence bah non tu peux plus bah non le moindre triple A c'est 5 ans 300 personnes qu'est-ce que tu veux copier t'arriveras jamais à temps si tu veux copier les autres faut être c'est où t'es dans le move c'est où t'es dans le creux de la vague où tu l'es pas quoi c'est pas une fois que tu vois la vague à Haïti qu'il faut que te dise ah tiens je suis à Paris je vais prendre mon billet d'avion je vais y aller oui le temps que t'arrives la vague elle est passée c'est Ubisoft aujourd'hui je viens de résumer l'Ubisoft d'aujourd'hui et c'est un Ubisoft que du coup pour qui dès qu'il y a un truc qui va pas j'ai envie de dire chais parce que évidemment t'arrives à la bourre évidemment c'est obligé tu peux pas arriver à temps tu ne peux pas j'aimerais bien que t'arrives à temps mais pour ça il faudrait innover arrêtez deux secondes d'être dans la copie arrêtez de copier ce qui marche faites des trucs bien par vous même vous savez ce que la télévision française ne fait plus ça d'ailleurs on peut faire le parallèle d'Ubisoft et la télévision française la télévision française c'est pas compliqué c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a plus une émission un jeu ou quoi que ce soit qui n'est pas une repompe des Etats-Unis les mecs ils ne vous proposent des émissions que si ça a marché au States sinon ça marche pas si ça marche pas il ne l'amène pas et si ça marche il tente il tente de l'amener chez nous il tente littéralement de l'amener chez nous si ça prend il persiste et si ça prend pas bon bah tant pis on tente autre chose mais voilà on importe littéralement tous nos concepts de télévision des Etats-Unis parce qu'il n'y a pratiquement plus rien d'original chez nous parce que tout est repompé des Etats-Unis il y en a un qui a essayé il y a Vincent Lagaffe qui voulait à un moment donné faire un nouveau jeu qu'il appelait la loi du jeu et si t'inverse tu comprends que ça fait le jeu de loi et en fait c'était ça une adaptation du jeu de société le jeu de loi en jeu de télévision moi j'aurais été partant pour voir ce que ça aurait pu donner je dis ça parce qu'à mon époque de mon temps dans les années 90 il y avait le Mokchou Patamou pour ceux qui s'en souviens c'est un truc qui a vraiment pas duré longtemps mais moi je m'en souviens c'est en fait l'équivalent du jeu du serpent et des échelles il y a des épisodes sur Youtube si vous voulez voir ne serait-ce qu'un épisode voir ce que ça donnait n'hésitez pas à aller y jeter un oeil bon par contre qualité VHS forcément donc faut vous attendre parce que voilà vous oubliez le 4K 120 images par sou vous oubliez c'est HDR vous oubliez ça là on est vraiment sur du bon vieux truc des années 90 mais voilà si vous voulez voir le concept ce que ça donnait un truc sur le jeu de loi j'avoue j'aurais dit pourquoi pas au moins ça aurait été original et ça aurait été à nous tu vois ben non si c'est pas repomper des states ben on le fait pas et ben là c'est pareil Ubisoft si c'est pas une repompe de trucs qui a déjà marché auprès de la concurrence ben on fait pas bon ben et après on s'étonne qu'Ubisoft est très critiqué de partout ben oui vous êtes comme la Macronie Ubisoft vous êtes des opportunistes c'est tout rien de plus dommage vous valez mieux que ça bref cela étant voilà donc l'arrivée avec l'action RPG ben ça a donné un second souffle à la licence même si évidemment à ce stade là je ne savais pas encore ce que ça valait et ce que je n'ai pas encore fait Origins même année 2017 toujours on a eu Assassin's Creed Unity Arno's Chronicles oui encore un jeu mobile mais alors un jeu mobile que vous connaissez peut-être pas et d'ailleurs moi non plus parce que moi les jeux mobiles je les connais pas de base mais Arno's Chronicles je me suis vite fait renseigner dessus pour les besoins de cette vidéo il faut savoir alors c'est là que ça devient dingue à la base c'est un jeu mobile qui devait sortir sur tous les mobiles mais qui a eu une exclusivité temporaire sur certains modèles précis je déconne pas il n'y a eu que 3 modèles de téléphone qui ont eu ce jeu en préinstallé en fait et le problème c'est que le jeu aurait dû sortir ailleurs plus tard et ça n'est jamais arrivé donc Assassin's Creed Unity Arno's Chronicles finalement reste exclusif à une petite gamme de mobiles sur lesquelles il a été préinstallé et c'est tout voilà ou comment tuer un jeu littéralement ils ont tué un jeu bon pourquoi pas ce sera pas la première fois on va dire que ça arrive et ce sera sans doute pas la dernière mais bon voilà il y avait ça en 2017 fallait que je le souligne puis est arrivé 2018 Assassin's Creed Odyssey et là forcément j'y suis allé j'y suis allé pourquoi ? parce que mythologie grecque mythologie grecque et puis surtout 2018 je rappelle que j'ai pas joué à Assassin's Creed en 2014 ni 2015 ni 2016 ni 2017 donc je suis resté littéralement 4 ans complet sans Assassin's Creed et au moment où est sorti l'Odyssée j'étais quasiment à 5 ans de pause sur Assassin's Creed et donc du coup j'ai pu dire voilà là je vais y retourner je vais voir à quoi ressemble la nouvelle formule d'Assassin's Creed il y a beaucoup de points positifs à reprendre mais là encore une fois Odyssée prouve encore une fois qu'Ubisoft ne sait pas du tout ce qu'il doit développer alors là je vous demande de me faire confiance parce que je vais pas développer ce point là je le ferai dans une dans un Darkavi je pense un de ces 4 mais c'est là que tu vois que les mecs d'Assassin's Creed ont oublié qu'ils développaient des Assassin's Creed en soi la formule fonctionne mais disons qu'il y a plein de choix qui sont faits qui n'ont pas de sens mais beaucoup de trucs en fait tu sens que c'est bah c'est ça en fait c'est de l'opportunisme dans Odyssée beaucoup de choses et surtout le problème c'est que tu vois quand j'ai commencé le prologue j'étais en mode putain si c'est de cette qualité là tout le long ça va être génial alors le problème c'est qu'évidemment le prologue est scripté donc il y a beaucoup de trucs dans le prologue et le souci c'est dès que tu sors dans le du monde bah non c'est pas aussi soigné bah un exemple qui est tout con mais au tout début quand tu croises le forgeron échange de dialogue entre Cassandra et le forgeron je me dis putain mais si c'est ça avec t'imagines tous les forgerons tous les marchands tous les trucs bah évidemment non évidemment qu'Ubisoft n'allait pas faire ça bah non tu comprends ça prend du temps ça demande du travail ça demande de l'ambition aussi et nous on veut pas d'avoir de l'ambition nous on veut avoir des jeux qui se vendent donc bon bah voilà donc du coup petite déception à ce niveau là quand même parce qu'il y a plein de trucs qui auraient pu être tellement mieux mais qui sont pas du tout au niveau finalement une fois que tu sors parce que tout non je rappelle qu'Assassin Street Odyssey on est dans dans un open world qui a un cycle jour-nuit et où les forgerons bossent la nuit des années et des années et des années après Skyrim vous savez Skyrim le jeu où quand c'est la fin de journée les forgerons ils vont boire un coup à la taverne avant de rentrer chez eux pour aller dormir toute la nuit voilà et ben des années et des années après on est pas capable de faire des des marchands des commerçants qui dorment la nuit c'est ça l'évolution du game design mesdames et messieurs l'évolution du jeu vidéo c'est beau c'est que plus ça va moins c'est logique bon bah pourquoi pas alors je sais je sais que d'un point de vue d'un point de vue game design c'est cool de pouvoir laisser le joueur acheter directement ce qu'il a besoin au marchand machin mais ça fout en l'air toute l'immersion les gars la nuit il est censé roupiller ton gars quoi tu peux attendre le jour ça presse pas de faire des emplettes ou vendre des trucs au milieu de la nuit ça presse pas tu peux attendre mais juste ça je demande pas grand chose juste ça respecte ton cycle jour-nuit soit un peu logique avec ça sachant que vous savez et je dis Skyrim mais les gars le premier jeu à faire ça auquel alors c'est pas le premier auquel j'ai joué mais c'est parmi les jeux que j'ai joué c'était le premier à faire ça Shenmue sur Dreamcast lui il faisait ça littéralement je déconne pas d'ailleurs ça c'est un des trucs qui n'a pas vieilli du tout chez Shenmue et même en le refaisant enfin moi je prononce Shenmue à la base il y en a qui prononcent Shenmue bon là je sais pas pourquoi j'ai le réflexe de prononcer Shenmue bon allez pourquoi pas toujours est-il que quand je l'ai rejoué il y a quelques temps enfin quand je l'ai découvert il y a quelques temps c'est un truc où j'étais en mode mais wow déjà à l'époque il y en avait un qui avait fait ça quoi bon Shenmue aujourd'hui malheureusement est très très enfin c'est compliqué d'y jouer quand même tu sens que le truc a quand même pris un putain de coup d'yeux mais pourquoi pas pourquoi pas et ouais non j'avoue que tu vois ça tu te dis mais à l'époque quoi et là on est presque là on est presque on est 20 ans plus tard là on est plus de 20 ans plus tard et regardez ce qu'on a encore bon bah les gars vous êtes un peu à la bourre en termes de game design ça serait bien de vous mettre à la page mais voilà en termes d'immersion Shenmue c'était incroyable et bah là tu vois Odyssey ruine tout ça parce que bah à cause de conneries de ce genre il y a tout un tas d'autres trucs qui vont pas aussi mais bon je vais pas les développer parce que je les ai pas faits pour les autres donc je vais pas le faire pour ça mais globalement Assassin's Creed Odyssey tu as cette aventure tu as ce côté action RPG et bon les microtransactions aussi putain de merde c'était obligé ça mais bon dans l'ensemble c'est pas une mauvaise aventure loin de là mais c'est pas c'est pas un truc tonitruant quoi tu joues pas Assassin's Creed Odyssey bon ça va c'est pas comme si t'avais raté un monument du jeu vidéo quoi mais mais bon ça va ça se fait ça se regarde mais il y a plein de trucs plein de détails qui font que ouais non c'est bien mais tu sens qu'Ubisoft t'a toujours pas corrigé ses problèmes c'est à dire l'open world est toujours aussi vide t'as des kilomètres et des kilomètres d'environnement qui servent à rien je veux dire à part te pavaner dedans y'a rien à y faire littéralement au moins c'est pas rempli bonne nouvelle y'a du mieux c'est pas rempli mais c'est toujours pas exploité sauf peut-être dans le Discovery Tour parce que c'est là qu'ils ont intégré le Discovery Tour ce qui aurait été bien c'est que le Discovery Tour ne soit pas en mode full révisionnisme vis-à-vis de l'histoire oui parce qu'il faut savoir par exemple alors là je tiens cet article de Jay enfin cette information d'un article de Jay alors attention il s'agit pas du Jay de jeuxvideo.com il s'agit de l'autre Jay le seul et l'unique donc le Jay qui a écrit des articles sur les RPG le Jay qui a écrit 12 milliards de pages sur Kingdom Hearts chez Sœur d'édition d'ailleurs les 4 bouquins Kingdom Hearts c'est lui qui s'en est chargé et je vous invite d'ailleurs si vous aimez Kingdom Hearts ou même si vous voulez juste essayer de comprendre ce qu'il fait de cette licence une licence un peu spéciale vous pouvez récupérer les bouquins alors oui c'est pas donné parce que quand même les bouquins sont gros balèzes il y a beaucoup à lire mais ça vaut chaque centime littéralement ça vaut largement chaque centime donc je vous invite vivement à acheter ces bouquins mais Jay avait écrit un article dans une autre revue enfin dans une revue qui s'appelle Player Spirit édité par GeeksLine pour ceux qui connaissent et dans le numéro 2 il avait fait une petite rubrique coup de gueule et il taclait justement Assassin's Creed enfin Ubisoft aussi parce que c'est la politique d'Ubisoft qui faisait une petite politique révisionniste alors je vais pas vous balancer tout l'article parce que évidemment ça se fait pas acheter la revue si vous voulez profiter de l'article mais il pointe du doigt notamment dans le Discovery Tour un exemple précis que je vous restitue voilà je vous donne au moins ça si ça peut vous motiver ensuite à lire l'article tant mieux grosso modo dans le Discovery Tour il vous montre une jarre où on voit un jeune garçon et une jeune fille en train de suivre les cours d'un raiteur donc c'est eux qui vont voilà éduquer les gosses voilà c'était genre on va à l'école tu vois le problème c'est que la réalité historique est fausse les filles n'allaient pas à l'école semble-t-il je suis pas expert du voilà mais semble-t-il les filles n'allaient pas à l'école il n'y avait que les garçons et Ubisoft s'est permis du coup de faire du révisionnisme c'est à dire enfin ils l'ont dit au moins on peut leur reconnaître ça ils l'ont signalé mais de fait ils altèrent la réalité historique au nom de nos mœurs actuelles et ça mesdames et messieurs ça porte évidemment le nom de révisionnisme mais ça fait aussi partie de ce fléau qui s'appelle la cancel culture qui consiste à effacer des époques des oeuvres des gens et ça c'est un vrai fléau qu'il faut combattre à tout prix la cancel culture est notre ennemi on ne doit rien canceller du tout littéralement on ne doit rien canceller du tout c'est inadmissible et c'est impardonnable et c'est un manque de respect absolument monstrueux pour toutes les personnes qui ont vécu à ces époques là toutes celles où vous faites du révisionnisme ou de la cancel culture vous manquez de respect à tous les gens qui ont vécu à cette époque là vous manquez vous salissez leur mémoire vous faites enfin bref c'est un pour moi ça devrait être non plus être de l'ordre du délit mais carrément du crime un crime contre l'histoire purement et simplement alors je sais il y en a qui disent les vainqueurs et ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire et donc on écrit un petit peu ce qu'on veut ce qui est vrai mais là je veux dire vous savez mais là les gens savent très bien que ce qu'ils font c'est mal mais ils le font quand même parce qu'au nom de je ne sais quelle connerie mentalité à la con bref donc ça c'est de la cancel culture on ne doit pas omettre le fait que oui il y a eu du sexisme historique sauf que ça fait partie de l'histoire et l'histoire on doit l'accepter telle qu'elle est on ne doit pas la modifier pour la rendre plus propre l'histoire elle est ce qu'elle est point barre et c'est ce qui fait et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait l'identité des nations c'est ce qui fait l'identité des peuples c'est leur histoire et là on est en train d'arracher l'histoire de ces gens alors même si c'est mentionné ça ne rend pas le truc moins grave au moins ils sont honnêtes vis-à-vis de ce qu'ils font mais vous savez comment ils le justifient ils le disent ils disent grosso modo qu'ils ne voyaient pas l'intérêt grosso modo de privilégier je cite quasiment la phrase c'est pas exactement ça mais c'est quasiment ça ils ne voyaient pas l'intérêt de privilégier le sexisme historique au gameplay inclusif ce qui est du foutage de gueule total parce qu'en fait ce n'est pas du tout du gameplay inclusif ben non parce que ce n'est pas du gameplay en fait désolé là on parle d'une image sur une putain de jarre ce n'est pas du gameplay le gameplay c'est ce qui va servir la jouabilité genre par exemple on va prendre un exemple qui est très parlant c'est Mirror's Edge vous prenez Mirror's Edge c'est un jeu qui est particulièrement épuré sur le plan visuel donc vous allez avoir des gouttières qui vont être vertes d'autres qui vont être bleues d'autres qui vont être rouge et en fait chaque couleur correspond à une fonction là là ça fait partie du gameplay parce que ça permet de lire l'environnement et de savoir quoi faire je crois qu'il y avait ça aussi dans certains Uncharted et peut-être aussi je crois dans Horizon Zero Dawn il y a des endroits où vous pouvez en fait vous agripper pour grimper par exemple pour escalader les parois etc et bien ces trucs là souvent ils ont une petite couleur jaune ça permet de les faire ressortir un peu et donc vous pouvez lire l'environnement il y a plein de trucs comme ça là en ce moment je joue à Dead by Daylight et souvent on peut passer à travers des fenêtres par-dessus des barrières etc et parfois tu verras des petites égratignures sur les barrières tu verras des comme si on avait enroulé du tissu jaune par-dessus il y a des petits repères en fait pour vous indiquer oui là vous pouvez passer des petits éléments visuels ça c'est du gameplay parce que ça sert la jouabilité manette en main ça te permet de lire ton jeu de savoir ce que tu peux faire là on parle d'une putain de texture enfin d'une image sur une putain de jar à quel moment ça a un rapport avec l'interactivité et bien ça n'en a pas donc c'est pas du tout du gameplay inclusif surtout que même la notion même de gameplay inclusif pour moi est absolument vide de sens c'est se foutre de la gueule des gens que d'utiliser une expression comme ça parce que du gameplay inclusif ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait il y a des combinaisons de touches que les femmes ne pourraient pas faire mais que les hommes oui ça marche pas en fait dans le cadre du sexisme ça marche pas il n'y a pas de gameplay inclusif d'un point de vue d'un point de vue si on prend du point de vue du genre ça marche pas il n'y a pas de gameplay par contre tu peux dire oui pour les joueurs handicapés là ça peut marcher tu vois mais dans le cadre du sexisme ça marche pas il n'y a pas de ça n'a pas de sens c'est stupide mais vraiment c'est du foutage de gueule et encore une fois il ne respecte pas l'histoire et là le problème c'est qu'on parle d'un mode de jeu qui est censé être éducatif c'est à dire qu'attention je suis pas contre qu'on modifie certaines actions qu'on les montre d'une certaine façon dans le cadre du scénario parce que justement il y a des personnages il y a une histoire il y a un scénario c'est compliqué parce qu'encore une fois l'histoire la vie réelle l'histoire avec un grand H la vie réelle n'a pas de scénario elle part pas d'un début pour arriver sur une fin précise tu vois nous nous ne sommes pas des personnages nous sommes des humains nous vivons notre vie point barre c'est tout donc oui quand tu dois transformer ça cette matière en scénario oui évidemment ça peut être compliqué et oui il y a des entorses on peut faire des entorses là je suis prêt à les tolérer je pense qu'on doit être prêt à les tolérer mais là on est quand même sur un mode de jeu à vocation éducative tu peux pas te permettre de faire ça et surtout pas au nom de l'inclusivité d'aujourd'hui non l'histoire il faut l'accepter et la respecter telle qu'elle est non parce que sinon allons-y je sors direct le point Godwin mais à quand la seconde guerre mondiale sans le génocide juif ah bah oui mais tu comprends l'antisémitisme c'est pas bien donc on a décidé d'effacer l'antisémitisme de cette époque là ouais bah donc la seconde guerre mondiale sans le génocide juif c'est très respectueux des juifs qui sont morts à l'époque bien sûr c'est voilà je veux dire là évidemment je prends l'exemple le plus extrême possible mais vous voyez la mentalité quoi parce que si on applique ce truc là autant le dire alors oui il y a eu un génocide juif mais bon comment on veut pas promouvoir l'antisémitisme donc on le montre pas les mecs il y a un truc ça s'appelle le devoir de mémoire et le principe du devoir de mémoire c'est qu'on doit montrer parce que les gens doivent savoir point barre et ça vaut pour le sexisme de l'époque grecque et ça vaut pour le génocide juif et ça vaut pour tout un tas d'autres trucs on doit montrer parce qu'on doit savoir ça fait partie du devoir de mémoire et c'est irresponsable de faire autre chose en fait tout simplement voilà donc petit coup de gueule à ce niveau là que je partage totalement avec Jay sur ce point très précis en tout cas et le problème c'est que je vous disais que Ubisoft est opportuniste mais là totalement c'est de l'opportunisme c'est pour dire hé t'as vu on est inclusif achetez nos jeux voilà non mais c'est ça d'ailleurs de manière générale quand vous voyez un truc qui est promu enfin dont la promotion en fait vous explique hé mais t'as vu nous on va mettre tel machin tel bigule tel truc parce qu'on est inclusif tu vois quand tu balances ça dans la promotion c'est quand tu sais que les mecs sont intéressés financièrement et c'est uniquement pour ça non parce que si vous savez s'ils faisaient vraiment ça parce qu'il fallait le faire ils le mettraient pas dans la promotion ils te laisseraient le découvrir sauf que là ils te le mettent dès la promotion du coup quand tu passes pour les gentils bah c'est plus facile de faire du pognon donc on passe pour des gentils c'est de l'opportunisme purement et simplement et c'est calculé c'est pas du tout le problème c'est qu'il y a plein de gens qui je pense au sein d'Ubisoft sont prêts à faire ça parce qu'il faut le faire et le problème c'est que tu te doutes bien que les financiers eux ils le font uniquement parce que ça va leur apporter du pognon ils le savent et je sais que dire ça c'est limite allez complotisme gauchisme machin mais malheureusement c'est vrai regardez le nombre de fois où on vous dit il y aura inclusivité de partout oui bien sûr il en faut c'est pas la question mais arrêtez de faire de la promotion autour de ça vous n'avez pas à faire de la promotion autour de ça vous devez le faire dans vos oeuvres point articulez la promo autour de ça faites vous des opportunistes parce que vous savez qu'il y a une mode il y a un courant et vous voulez en tirer profit c'est tout et ça se voit donc bah donc c'est dégueulasse et bon je referme cette parenthèse et enfin donc voilà donc maintenant on a fait tout Assassin's Creed Assassin's Creed Odyssey du coup je sais pas si j'ai parlé du jeu mobile rébellion qui est sorti la même année mais en tout cas c'est le dernier jeu mobile qui est sorti à ce jour pour l'instant je sais pas ce que c'est et je m'en fous puis arrive du coup 2019 rien mais genre rien du tout 2019 rien du tout et là pour une fois on peut dire oui il y a une année sans Assassin's Creed pour une fois enfin sans nouvel Assassin's Creed parce qu'on a quand même eu les DLC d'Assassin's Creed Odyssey qui sont allés jusqu'en 2019 justement donc bon en chipotant un peu tu pourrais dire que non mais on va dire que si puis arrive 2020 avec Assassin's Creed Squalala ou Valhalla qui se déroule dans la mythologie nordique je ne l'ai pas fait parce que Assassin's Creed Odyssey m'avait déjà bien tenu et je n'étais pas prêt à ranquiller tout de suite voilà avec un Assassin's Creed donc bah donc j'y suis pas allé tout de suite peut-être que j'irai prochainement mais voilà et c'est le dernier Assassin's Creed qu'on a eu jusque là 2021 et 2022 bon bah le problème c'est que vous savez qu'en 2021 disons que 2020 2021 bon pour produire de nouveaux trucs bon hein vous savez tout ce qui nous est arrivé durant cette période là donc vous savez que évidemment voilà ça impacte du coup et bon pour l'instant 2022 rien du tout mais ça va arriver et ça va arriver parce que maintenant ils nous ont balancé un événement pour les 15 ans d'Assassin's Creed parce que oui 2022 c'est les 15 ans voilà et pour les 15 ans il y a un Assassin's Creed un nouveau qui va sortir enfin qui va sortir qui sortira l'année prochaine qui s'appelle Assassin's Creed Mirage qui va reprendre un personnage de Valhalla apparemment et qui sera une sorte de retour aux sources retour à l'infiltration et surtout pas de monde ouvert et là dessus je vous le dis Assassin's Creed Mirage rien que pour ça m'intrigue beaucoup parce que pour le coup ils vont enfin faire un Assassin's Creed sans open world du tout ça ne peut être déjà qu'une expérience intéressante de fait et je serais curieux de voir ce que ça va donner parce que l'open world le problème c'est que l'open world est bourré bourré de limites parce que c'est les mêmes défauts qui reviennent à chaque fois et surtout c'est pas nécessairement lié à l'open world attention mais le monde ouvert ça peut très facilement devenir le festival de la banalité et de l'artificialité malheureusement et souvent c'est le cas beaucoup de trucs sont artificiels et ça se voit les structures ne sont pas l'open world n'est pas suffisamment soigné il ne suffit pas d'ouvrir les zones et de remplir encore une fois pour faire un bon open world il faut exploiter il faut que les choses soient logiques il faut que les choses découlent de manière fluide il faut qu'il y ait du rythme il faut qu'il y ait tout un tas de trucs et malheureusement quand tu fais l'open world encore une fois et c'est factuel la plupart des opponents tombent dans ces pièges là parce que c'est très facile de tomber là dedans avec des mondes ouverts ce qui ne veut pas dire que vous allez naturellement les éviter en n'en faisant pas mais le fait est que voilà c'est un risque et Ubisoft tombe tout le temps là dedans donc du coup Mirage moi j'aurais tendance à dire mais pourquoi pas pourquoi pas ça pourrait être très intéressant donc qui sait mon prochain Assassin's Creed ça sera peut-être Mirage peut-être que je reviendrai dessus avec Mirage c'est possible donc on verra rien n'est sûr pour l'instant mais je laisse la porte ouverte parce que là ça m'intrigue après il y a eu d'autres jeux d'annoncés il y a eu Assassin's Creed alors il y a eu des Codenames alors Codename Raid qui je crois correspond au Japon féodal on a un Codename alors je ne sais plus je crois que c'est X XZ ou je ne sais pas je ne sais pas trop comment voilà je crois que c'est celui-là où il y aura un truc avec les sorcières et il y en a un autre Code Jad jeu mobile qui va revenir sur la Chine bon pourquoi pas donc on sait qu'Assassin's Creed là encore une fois bon il y en a beaucoup et il y en aura encore beaucoup mais là en tout cas il y a Mirage et je me dis que peut-être si Mirage fonctionne bien et j'espère qu'il fonctionnera bien j'espère que les gens ne vont pas venir chialer parce que pas d'open world pour une fois qu'il n'y en a pas les mecs il faut peut-être y aller et soutenir la démarche pour une fois je veux dire ça serait con de le faire foirer mais si ce truc marche peut-être qu'on aura un jour un Watch Dogs en non open world et là ça pourrait être génial un Watch Dogs non open world là tu pourrais avoir des voilà peut-être qu'Ubisoft va repartir sur un truc il va peut-être tenter des expériences qui sait peut-être mais pour ça il faut que Mirage marche bien ça veut pas dire que s'il marche bien ils vont rester là-dessus mais en tout cas il y a une potentialité qui est là et ce qui est sûr c'est que si Mirage se plante ou fait significativement moins bien que d'autres en open world du coup on va ramener Ubisoft dans ses dans ses tards et puis on sera reparti pour encore une grosse session donc vraiment tout ça pour dire que l'aboutissement enfin l'aboutissement il n'y a pas d'aboutissement Mirage il n'y a pas un aboutissement ce ne sera qu'un jeu de passage il n'y en aura d'autres après mais je veux dire là il y a peut-être moyen d'enclencher un tournant d'inciter Ubisoft à peut-être revoir un petit peu sa position donc ce sera peut-être très intéressant très intéressant mais tout ça pour dire que Assassin's Creed 15 ans ça fait quand même beaucoup de jeux je les ai tous listés tous listés rien que sur la série principale nous sommes en 2022 on est à 12 jeux sachant qu'il n'y a rien eu en 2021 et rien eu en 2022 donc ça veut dire que même en 13 ans on avait déjà 12 jeux donc une moyenne de quasiment un jeu par an ce qui de toute façon était la moyenne d'Assassin's Creed pendant un bon bout de temps donc quasiment un jeu par an avec seulement au bout du compte 3 années où il n'y avait pas de jeux principaux et une année où il y en a eu 2 sinon tous les autres années il n'y en a eu qu'un seul principaux encore une fois et ça fait beaucoup et ça fait genre vraiment beaucoup et si vous voulez on peut comparer avec une autre série qui n'a rien à voir mais qui est Resident Evil qui elle a 25 ans enfin elle a eu 25 ans l'an dernier je veux dire elle est née en 96 et 2021 donc elle a eu 25 ans en 2021 25 ans c'est pas mal quand même 25 ans en 25 ans on a eu quoi le dernier qui était sorti principal c'était Resident Evil 8 Village donc ça veut dire qu'on en a au moins 8 à ça il faut rajouter Resident Evil 0 et code Veronica donc on passe à 10 à la rigueur on peut rajouter aussi la sous-série des révélations qui fait même si c'est un petit peu un spin-off elle fait quand même partie du scénario principal donc ça nous fait passer à 12 jeux principaux je compte pas les remakes qui sont des remakes et je compte pas tout un tas de hors-série et spin-off qui restent des jeux annexes parfois des jeux consoles portables voilà je ne vais pas parler de ceux-là je vais me concentrer simplement sur les jeux principaux pour être juste et équitable vis-à-vis d'Assassin's Read on va se concentrer vraiment sur les jeux principaux Resident Evil en 25 ans on a 12 jeux principaux Assassin's Read en 15 ans on a 12 jeux principaux ça fait beaucoup ça fait beaucoup c'est à dire qu'en fait on a à peu près le même nombre de jeux vous voyez on a à peu près le même nombre de jeux en tout cas au niveau des jeux principaux sauf que Capcom eux ils ont mis 10 ans de plus donc vous voyez quand même que ça ça dépote pas mal donc voilà après je voilà on peut on peut considérer que oui Capcom a pressé sa licence comme un citron mais dans ce cas là que dire du Bisoft avec Assassin's Read là c'est beaucoup il y a eu beaucoup beaucoup d'Assassin's Read et même trop trop parce que trop peu de changements trop peu de variations mais ça vaut aussi pour Resident aujourd'hui Resident c'est plus une série qui se passe son temps à ressucer ce qui a déjà été fait plutôt qu'une licence qui essaye d'apporter du neuf malheureusement je suis le premier je suis le premier à le dire pourtant je suis un gros fan de la licence mais bon pas pour ça c'est pas parce qu'on est fan qu'il faut être aveugle donc bref et bon assez parlé de Resident Evil on est là pour parler d'Assassin's Read et je crois qu'on a fait à peu près le tour donc un rythme de sortie extrêmement soutenu mon parcours qui m'a fini enfin qui a fini par me par m'éloigner de la licence parce qu'au bout d'un moment j'en pouvais plus cela étant je n'exclus pas de revenir et de faire des jeux que je n'ai pas encore fait pour la licence ne serait-ce que par curiosité pour voir ce que chacun peut proposer etc mais ce n'est plus dans mes priorités et heureusement parce que je ne pourrais plus j'ai mis 5 ans avant de pouvoir retourner sur la licence parce que ça faisait trop pour moi là je pense que maintenant peut-être en en faisant un tous les 3 ou 4 ans ça devrait me suffire pas besoin d'en faire plus ça sert à rien donc bon on verra bien voilà quel avenir nous réserve Assassin's Creed quel sera à l'avenir mon parcours vis-à-vis de cette licence moi qui étais à l'époque un gros fan j'ai fini par m'en éloigner suffisamment parce que overdose littéralement ce n'est pas le cas pour tout le monde donc tant mieux pour vous ma foi il n'a peut-être qu'on retenu moins longtemps que moi mais voilà j'ose espérer en tout cas qu'Ubisoft va se remettre tout doucement et se contenter de faire des trucs vraiment juste et pertinent et croyez-moi il y a vraiment besoin que ça arrive voilà 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 donc bah écoutez je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode du peps en ma compagnie j'ose espérer que le son n'aura pas été foiré pendant l'enregistrement je croise les doigts ce serait dommage quand même écoutez je ne sais pas trop quand on va se revoir mais j'espère le plus vite possible pour de prochaines vidéos en attendant bah écoutez je vous souhaite à tous de passer une excellente journée soirée peu importe en tout cas portez-vous bien à la prochaine jouez bien ciao ciao